bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit récap sur modécube le jour 7 alors ce soir on a bien bien avancé dans notre base avec zed déjà zed a passé du temps cet après midi en stream et il a construit cette machine à fabriquer de l'obsidienne donc il utilise les ressources de lave que j'avais commencé à faire moi lors du précédent épisode et il a fabriqué cette machine toute simple à obsidienne j'y reviendrai dans quelques instants quand je me suis connecté donc j'ai vu bien ce qu'il avait pu faire j'en ai profité pour voir également qu'il avait augmenté la production d'énergie en rajoutant de l'eau et des roues à hoube donc ça c'est cool parce qu'on avait besoin de plus d'énergie ce qui fait que là on fait tourner beaucoup de choses en même temps la production de fer continue alors ensuite moi de mon côté j'ai entrepris de ranger les coffres et donc j'ai construit des drawers enfin pour pouvoir stocker plein de choses et par exemple stocker les flint parce qu'on en produit beaucoup regardez j'en ai récupéré encore j'en ai plein dans mon inventaire je fais deux petits clics et j'ai plus de flint dans l'inventaire ça m'a tout vidé et ça c'est super pratique ce sont des storage que j'ai amélioré avec de l'émeraude donc on peut stocker 32 fois plus de trucs là vous voyez qu'on a déjà 6665 flint donc j'ai fait ça avec les gros blocs de flint qui servent beaucoup pour la déco avec le gravel qu'on a en stock et puis avec différents types de matériaux qu'on avait en grande quantité donc ça m'a permis de ranger et du coup j'ai enlevé tous les matériaux qu'on avait miné avec la grosse foreuse vous savez qui est là bas et je l'ai déplacé je l'ai mise tout au fond pour qu'elle ne nous gêne plus et comment j'ai fait ça et bien tout simplement j'ai utilisé le conseil qu'on m'avait donné en fin de stream la dernière fois j'ai remplacé un des mécanismes qui me servait à déplacer la foreuse par ce kart assembler et ce minecart posé sur des rails et en fait en faisant ça quand on active le kart assembler avec un levier tout devient une entité et avec la vrench on peut récupérer dans notre inventaire un kart avec toute la machine et donc en fait j'ai récupéré dans mon inventaire tout ça sous forme d'un kart assembler et je l'ai ensuite réassemblé au fond de la pièce pour le stocker donc c'est parfait ça ça marche impeccable ça m'a permis donc de libérer l'entrée j'ai posé les petits escaliers pour qu'on puisse accéder plus facilement à la salle et ensuite j'ai réfléchi à ce qu'on pouvait faire et je ne savais pas très bien pourquoi z avait fait une machine à obsidienne parce que de l'obsidienne c'est bien mais je me suis dit à quoi ça sert et donc j'ai cherché et en fait l'obsidienne ça sert à faire de la poudre d'apos d'obsidienne et donc pour faire ça il faut de du crushing et à quoi sert le powder obsidienne a pas mal de choses mais surtout à fabriquer des sturdy sheets et les sturdy sheets à quoi ça sert et bien ça sert à pas mal de choses mais surtout ça sert à fabriquer des trains casing et vous le savez notre base avec z va s'appeler la compagnie des glaces et on va faire des trains on va faire beaucoup de trains et les trains casing si j'ai bien compris c'est à la base des trains donc il nous fallait toute cette chaîne de production donc à partir de là j'ai décidé d'installer les crushing wings pour retraiter l'obsidienne donc je vous rappelle le principe ici d'ailleurs au passage j'ai augmenté la production de lave j'ai mis une rangée parallèle pour produire encore plus de lave et en fait en vrai je crois que la production de lave est limite on perd un peu de lave avec tout ce qu'on fait en obsidienne donc ici on produit de l'obsidienne cette obsidienne il est transporté ici je vais quitter je vais quitter la chaîne de production parce que sinon je vais me faire mal et voilà l'obsidienne est crochet ici entre les deux roues et ici j'ai un filtre qui ne va récupérer que la poudre et vous voyez qu'on commence à en avoir pas mal il faudra après qu'on installe la suite de la chaîne de production pour les trains casing mais ce qui est rigolo c'est qu'en fait quand on fait de crushing je vais vous le faire voir ici on a 75% de ré 75% de chance de récupérer l'obsidienne donc en fait et bien quand tout ça passe on a voilà regarder l'obsidienne elle est récupérée et bah donc du coup avec ce petit tapis je la réinjecte dans la chaîne de production pour la retraiter à nouveau donc ça nous permet de produire avec peu d'obsidienne énormément de poudre donc voilà donc je suis très très content de ce que l'on a fait ce soir cette petite chaîne de production de poudre d'obsidienne voilà et en plus sans trop se concerter je pense que c'est ce que voulait faire zed et je trouve qu'on a une belle complémentarité entre la production de live que j'ai faite hier la production d'obsidienne que zed a fait cet après midi et la production de poudre d'obsidienne que j'ai fait moi ce soir voilà j'espère que ce petit récap vous a plu on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos merci de partager de commenter celle ci et je vous redis à très bientôt